Générique Bonsoir à tous, bienvenue. C'est un tournant dans l'histoire d'Adjaqué, la construction du pont des Pléments sur la rivière Toumanguié, un soulagement pour les populations après le drame survenu dans cette rivière le 2 janvier 2018. Les femmes aux commandes de la révolution agroalimentaire, elles s'investissent de plus en plus dans le secteur, un secteur qu'elles dominent et dont le dynamisme présage de bons auspices. Et puis le miel, le nouvel or ivoirien, l'apiculture est en plein boom en Côte d'Ivoire avec des pratiques de plus en plus modernes, vous le verrez. Lancement ce vendredi de la construction du pont des Pléments sur la rivière Toumanguié, une rivière, rappelez-vous, dans laquelle un quart transportant des élèves s'était renversé en 2018, faisant plusieurs morts. C'est donc un tournant historique pour Adjaqué et un ouf de soulagement pour les populations encore sous le choc de ce tragique événement. Adjaïja, Tanguikona. Adjaqué, au village des Plamelans. Chaque matin, pour joindre la ville, les habitants traversent la rivière Toumangé grâce à ce pont de fortune. Un parcours sans danger apparent jusqu'en janvier 2018 où un tragique accident est survenu. C'était le 2 janvier 2018. Depuis 18 heures, c'est là que le texte-mètre est venu pour dire que 10 ans qui est passé là, c'est venu tomber dans la rivière. On a fait sortir six premières personnes. Dans les six premières personnes, il y a deux, en tout cas, qui n'ont pas été dans la vie. Il y a des gens même qui sont restés dans la rivière. On n'a pas pu les trouver. Il y a des enfants qui sont partis comme ça, on n'a pas pu les trouver. Ce drame, Kofi Niamke espère ne plus le vivre. Quand ce problème est venu, en tout cas, il y a beaucoup de gens, il y a des tassimètes, quand tu vas déguer, tu veux venir ici, ils disent non. Maintenant, la rivière est devenue dangereuse. Pourquoi ? Parce qu'ici, là, sur le pont, c'est devenu dangereux pour eux. Comme lui, les habitants de ce hameau caressent l'espoir d'une solution qui leur permettrait de relier aisement la ville. Je veux un pont parce qu'en temps de pluie, il est difficile d'aller sur la rivière. Il a dit que quelquefois, ce pont, ce semblant de pont, il y a une inondation dessus. Et quelquefois, ça fait jusqu'à l'eau qui stagne dans toute la forêt, même inonde, même jusqu'au village ici. Un cri de cœur qui semble avoir trouvé éco-favorable, comme en témoigne le lancement des travaux de construction du pont d'Éplan-Melan. Je suis heureux d'être aujourd'hui témoin de tout ça, témoin de cet événement qui va laisser des traces dans notre département. Nous pouvons redire à nos martyrs, à ceux qui sont morts, le 2 janvier 2018, que leur mort n'a pas été vain. Leur mort n'a pas été vain. Leur mort a servi de ciment, à ce que Éplément est définitivement impondurable. Long de 46 mètres, ce pont mixte sera construit en deux fois une voie. Un ouf de soulagement pour la population. Le sentiment de joie qui nous anime aujourd'hui. Vous avez vu tous, vous avez vu le désagrément des gens. Vraiment, ce pont l'a attendu très, très longtemps. On est très fiers. Aujourd'hui, nous sommes très, très contents. Demain ou après-demain, nous sommes en plus de ce monde-là. C'est nos enfants, nos petits-enfants qui vont en bénéficier. Ce projet d'un coût de 1,3 milliard de francs CFA s'inscrit dans la vision de développement du gouvernement. Cette cérémonie témoigne bien du respect des engagements du gouvernement envers son peuple et de la politique de développement inclusif prônée par le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. L'ouvrage sera livré dans les 12 prochains mois. La production d'eau potable de la capitale Abidjan sera insuffisante en 2025 pour pallier à ce problème la construction d'une usine de production et de traitement d'eau potable vient d'être lancée à Anyama débarcadère d'un coût de 108 milliards de francs CFA. Elle permettra de sécuriser l'alimentation des Abidjanais. Salut, Fialikwe, Fujanskissiedou. Ici, nous sommes dans le village d'Anyama débarcadère, un village du grand Abidjan entouré par la lagune Adjian. Malgré cette proximité, les populations peinent à accéder à l'eau potable. Plus de 5 villages, et non les moindres, à Tiekwa, Ahwe, Profodume, Akiekwa, Bangakwa, sur les 11 villages que, contre ces conscriptions, manquent d'eau potable. L'eau étant sous dévie, la population prie à vous pour les sauver de cette situation. L'État ivoirien a décidé de lancer, vendredi, un projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville d'Abidjan, à partir de cette ressource naturelle, la lagune d'Anyama débarcadère. La mise en œuvre du projet, dans sa phase 1, a pour but d'améliorer les conditions d'accès à l'eau potable de près de 1,5 million d'habitants, dont les habitants, bien entendu, d'Anyama débarcadère et de tous les villages environnants. Le présent projet d'un coût global de 108 milliards, 900 millions, 900 millions, 9 millions de francs CFA, sera exécuté en 24 mois. La ville d'Abidjan est alimentée à partir des ressources soutraines de Bounoua et de Songon, avec 640 000 m3 par jour. Cette production sera insuffisante les prochaines années. La Chambre des afficheurs de Côte d'Ivoire a tenu son Assemblée générale ce matin à Abidjan. Cette Assemblée avait pour but de présenter son nouveau bureau. Le nouveau président de la Chambre a également profité de la cérémonie pour présenter ses priorités pour les trois années à venir. Il y trairait. Cette Assemblée générale de la Chambre des afficheurs de Côte d'Ivoire qui a permis de présenter le nouveau bureau issu de l'élection du 8 octobre 2020 avait également pour but de présenter les axes prioritaires de la Chambre pour les trois ans à venir. Pour ces trois prochaines années, l'équipe dirigeante de la CAFSI propose d'aborder deux grands chantiers. Le premier chantier, c'est la restructuration de la CAFSI pour répondre aux nouvelles contingences de l'écosystème de l'affichage publicitaire. Le deuxième chantier, c'est la participation pleine et entière de la CAFSI à la politique d'assainissement de l'affichage publicitaire définie par le ministère de la Communication et des médias. Le président du nouveau bureau a profité de la cérémonie pour faire des suggestions au maire de la ville d'Abidjan afin de mettre de l'ordre dans le secteur de l'affichage. Nous voulons suggérer l'affichage effectif sur les mobiliers des régies dûment agréées par le CSP pour combattre toute forme d'anarchie et la concurrence déloyale. La restructuration du secteur de l'affichage devra plutôt profiter à la Chambre qui gère plus de 60% des emplacements dans la capitale avec plus de 2000 emplois directs pour un chiffre d'affaires de 7 milliards par an. Je vous le disais, les femmes sont aux commandes de la révolution agroalimentaire. Elles s'investissent de plus en plus dans ce secteur et plus particulièrement dans la petite transformation, un secteur qu'elles dominent et qui présagent de bons auspices en Côte d'Ivoire. Nadja Hedja. Dans les bocaux exposés sur ses présentoirs, pour la vente de l'ail, de l'acui, du soumara et bien d'autres épices locaux, ces produits transformés sur place sont l'œuvre d'Yvonne Yao, spécialisée dans la petite transformation agroalimentaire depuis maintenant plusieurs années. Nos produits se comportent très bien sur le marché parce que de plus en plus, nous voyons que les Ivoiriens évitent tout ce qui est produits chimiques et se tendent vers les produits naturels. Nos frères Ivoiriens aussi, de plus en plus, essaient de consommer l'Ivoirien. Pour se démarquer, Yvonne a misé sur la combinaison d'épices prêts à l'emploi. Par exemple, ce produit-là, avec ce produit, vous pouvez faire du riz au gras sans rien ajouter. Et l'utilisation est tout simple. Vous ouvrez, vous diluez dans un peu d'eau, vous rajoutez vos légumes, vous mettez le riz et vous avez du riz au gras. Comme Yvonne, les femmes sont de plus en plus investies dans la transformation de produits. Dans sa boutique, située aux deux plateaux, Konaté commercialise la pâte d'arachide conditionnée dans des pots de 1 kg. Mais c'est de son unité de transformation à Adjami que tout part. Une fois que le produit est crié, il rentre en salle machine et qu'il va aller au torréfacteur. Après le torréfacteur, le produit est déversé directement dans des bacs de refroidissement. Des bacs de refroidissement, nous passons donc à la dépelliculeuse pour enlever toutes les pots et autres. Malheureusement, nous n'avons pas encore l'équipement qu'il nous faut maintenant pour le vannage. Là, nous le faisons encore à la main. Une fois le produit vanné, nous rentrons encore dans l'unité de transformation. Et là, c'est pour le moulin. L'entreprise transforme à chaque jour une tonne de pâtes d'arachide à livrer principalement aux usines. Le secteur est porteur. Mais pour réussir, il faut un travail bien fait. Il ne faut pas tricher. Parce que vous pouvez tricher, tromper les gens un jour, mais ça se saura. Il ne faut pas tricher. Ce marché que nous avons eu, c'est en mettant sur le marché des produits de qualité. Ça ne rapportait pas grand-chose, mais on s'en est tenu à ça, à la qualité. Et vous voyez, je pense que ça paye. Autre unité de transformation, cette fois de céréales. Aujourd'hui, nous nous sommes focalisés sur les céréales, parce que les céréales, c'est la sécurité alimentaire. Pour Alimata Koulibaly, la patronne, par ailleurs présidente du RETAP-SI, réseau national des agrotransformatrices, la petite transformation tient un rôle primordial dans la sécurité alimentaire. Mais le problème majeur pour elle, comme bien d'autres, c'est l'installation et l'acquisition d'équipements. Pour en venir à bout, la présidente du réseau ne manque pas d'idées. Pour ces équipements, on va mettre une salle machine où nous allons installer les différents équipements en rapport avec les spéculations que nous transformons. Alors, on va fonctionner comment ? Madame X a besoin de faire sa patte d'arachide. Elle fait le pré-traitement, elle fait la torréfaction. Et à un moment, quand elle a besoin de machine, elle se déplace dans cette salle. Elle utilise la machine, quitte à ce que ce soit une prestation payante. En attendant, le centre de démonstration et de promotion de technologie veille à accompagner la petite transformation dans son processus de développement. Nous les aidons à faire ce que l'on appelle des prestations. Je suis une transformatrice, j'ai des produits, mais je n'ai pas les moyens pour acheter les équipements. À côté de ça, aujourd'hui, au CDT, on s'initie à ce qu'on appelle l'incubation, formation-incubation. On a même mis aujourd'hui des équipements qui sont là pour permettre des petites boxes de commercialisation pour toutes ces dames-là qui ont des espaces même au sein du CDT pour pouvoir vendre. Un secteur dont le dynamisme présage de bons auspices. Le secteur est sur la bonne voie. Il y a dix ans, vous rentrez dans les grandes enseignes, vous ne verrez aucun produit made in Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, rentrez dans toutes les enseignes, vous verrez des produits made in Côte d'Ivoire. J'ai vu tout le monde venir faire la transformation. C'est l'avenir. Nous sommes un pays agricole. Aujourd'hui, l'agriculture a fait tout ce qu'elle pouvait pour porter la Côte d'Ivoire. On a besoin de l'industrialisation. Depuis ces dernières années, plusieurs actions sont menées par l'État pour l'essor de la petite industrie. Connaissez-vous le Black History Month au mois de la culture noire ? Chaque février, aux États-Unis, c'est un événement incontournable. En Côte d'Ivoire aussi, des jeunes webactivistes se sont appropriés le concept. Et pour cette édition 2021, c'est la diversité culturelle de la Côte d'Ivoire qui est au cœur de l'événement Yéli Traoré de Réagloir. Récupérer et adapter le concept de Black History Month célébré aux États-Unis chaque mois de février pour commémorer l'histoire de la diaspora africaine. C'est l'idée qui sous-tend la démarche de Tchéwolo, le blog, le collectif Afro-Kémyth et YL Studio initiateur de l'Ivoire Black History Month. Ces derniers ont choisi le nouveau musée des cultures contemporaines Adama Tongara de la commune d'Abobo pour la deuxième édition dont le thème porte sur les quatre grands groupes ethniques de Côte d'Ivoire, les Acans, les Crous, les Mandés et les Grous. On a essayé de prendre le Black History Month l'adapter en Côte d'Ivoire pour permettre à tous les Ivoiriens de connaître leur patrimoine historique tant matériel qu'immatériel. Le thème retenu cette année c'est quatre grands groupes culturels une nation la Côte d'Ivoire. Ça part du fait que la Côte d'Ivoire est le seul pays de l'Afrique de l'Ouest où coexistent quatre grands groupes culturels chacun ancrés sur une partie sensiblement égale du territoire et on se dit que ces identités raciales ne se connaissent pas entre elles il y aura des conflits. On part de l'idée qu'en présentant la Côte d'Ivoire dans son unité et sa diversité culturelle on puisse favoriser la paix et la cohésion sociale. Pour davantage vulgariser le thème de cette année et donner plus de visibilité à l'événement le message de cette année est relayé par des web activistes plus ou moins connus. On a pu partager avec la presse avec le public qui est venu qui a répondu malgré cette crise-là et nous sommes vraiment satisfaits satisfaits de ce lancement et nous comptons vraiment sur votre appui votre soutien pour que le mois de février le mois de l'histoire célébré par les jeunes ivoiriens soit vraiment quelque chose de waouh. Pour moi c'est important de pouvoir participer à ce genre d'initiative apprendre plus sur ma culture mais aussi pour apprendre sur la culture des autres. C'est une opportunité pour tout un chacun de connaître l'histoire de son peuple mais aussi d'apprendre des autres. Vive la culture Vive le IBHM 2021 ! Tout au long du mois de février les activités de l'ivoire Black History Month se déclineront en séminaire sur le web et des rencontres au musée des civilisations de Côte d'Ivoire. Je vous le disais en titre le miel le nouvel or ivoirien l'apiculture est en plein boum en Côte d'Ivoire avec des pratiques de plus en plus modernes comme le témoigne Pierre Dipomélin dans ce récit. Visage et mains protégées des hommes en combinaison épaisse opère avec précaution une collecte du miel à Assoin-Voué au centre de la Côte d'Ivoire où l'apiculture est en plein essor. De nombreux paysans découvrent ce métier qui permet d'augmenter leurs revenus avec la vente de miel mais aussi avec des rendements plus importants de leur terre grâce à une meilleure pollinisation causée par les abeilles. L'apiculture entre guillemets moderne avec des ruches c'est assez récent en Côte d'Ivoire ce qui fait que les abeilles ivoiriennes sont peu ou moins habituées au contact avec l'homme et donc ce qui fait aussi selon nous la force de ces abeilles-là c'est leur côté sauvage qui fait aussi qu'aujourd'hui elles connaissent beaucoup moins de problèmes qu'en Europe. L'apiculture dans un milieu sain permet aux hommes de gagner doublement. L'environnement est positivement impacté pas de pesticides. Le paysan ou l'agriculteur il a beaucoup plus de rendement dans ce qu'il fait. Tout ce qui est à graines tout ce qui est à fruits il gagne beaucoup et puis il gagne aussi l'argent du miel. L'activité apicole est aussi développée à Catiola dans le centre du pays. Ici les pratiques traditionnelles sont de moins en moins présentées. L'Africain pas qu'il sait récolter mais il tuait il récoltait le miel de façon traditionnelle donc tuer la colonie abattre les arbres et récolter son miel. Quand il se balade dans sa brousse à la chasse il découvre les abeilles dans un arbre dans un creux d'arbre le soir à la belle lurette il prend son feu son bois et il va abattre l'arbre. il abattre l'arbre et il extrait le miel il brûle tous les abeilles pratiquement et il revient avec ce miel à la maison. Je suis venue prendre spécifiquement ce miel-là parce qu'il est très bon au goût et puis dans ce miel-là je retrouve tout ce que je recherche c'est-à-dire dans ce miel je retrouve la partie le goût je retrouve dans ce miel la partie onctueuse et puis rien qu'à le regarder je retrouve dans ce miel une certaine hygiène. Ici l'apiculture moderne en est à ses débuts la région de Catiola est réputée pour la qualité de son miel la société coopérative de la ville entend vulgariser l'activité pour une implication massive des jeunes Ils sont à la recherche de vérité pour leurs clients entre enquêtes filatures et adultères les détectives privés fascinent On vous embarque dans NCI Reportage ce soir à la découverte des Sherlock Holmes Ivoiriens un reportage inédit à retrouver juste après le JT un extrait Pour l'émission de son cabinet Nathan n'a pas hésité à s'équiper des objets aussi banals la queue surprenant Moi par exemple je vous pose ça sur la table c'est une caméra qui va enregistrer tout ce qui s'ensuit Nous avons des lunettes caméra même les lunettes que je porte en ce moment je suis en train de filmer ce que vous êtes en train de faire Donc il y a tout ça il y a des gmail appareils photo on peut vous faire des photos à 500 mètres voire à 1 km et ça c'est l'emblème du détective privé si vous allez voir un détective privé qui n'a pas ça dans son bureau c'est pas la peine Et c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi excellent week-end à tous Sous-titrage ST' 501